Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'algorithmiques, nous allons découvrir ensemble un nouveau concept d'algorithmiques. Pour bien comprendre ce concept, on va commencer avec cette activité. Alors, on suppose qu'on a un enseignant, ou bien un professeur qui enseigne à l'université, et qui enseigne les matières du maths. Par exemple, l'énoncé, l'analyse, l'algèbre et la statistique. Pour 10 étudiants à l'université, on suppose qu'on a ici 5 étudiants, mais la réalité c'est plus. Alors là, après un certain temps, ce professeur-là voulait automatiser plusieurs choses. Voulait automatiser par exemple le stockage de ces informations-là, à l'aide d'un programme. Voulait aussi savoir quel est le moyen général de chaque étudiant, la note maximale et la note minimale de chaque étudiant, par exemple dans chaque matière-là. Alors, si on veut utiliser ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour développer un algorithme qui permet de faire tout ça. Alors, ce qu'on peut faire d'abord, c'est d'abord créer un tableau pour stocker les notes de l'analyse. Un tableau, là, la taille de ce tableau-là, c'est combien ? C'est 5. Après aussi, on doit créer un autre tableau, là, pour stocker les notes d'algèbre, donc de la taille 5. Et après, créer un nouveau tableau pour stocker les notes du statistique. Aussi, on peut même créer un nouveau tableau juste pour stocker les noms d'étudiants. Par exemple, là, le tableau-là, c'est le nom et le type de ces valeurs, ce sont des chaînes de caractères. Et puis, on doit utiliser des instructions pour objectif de calculer d'abord la moyenne. Donc là, par exemple, ça, c'est la moyenne de cet étudiant-là. Ça, c'est la moyenne de l'étudiant numéro 2. Ça, c'est l'étudiant numéro 3. Et après ça, on peut aussi écrire des instructions qui servent à déterminer quel est le maximum et aussi le minimum parmi toutes ces notes-là. Mais si vous avez remarqué, nous allons utiliser beaucoup d'instructions. Là, d'abord, on doit utiliser un tableau, le premier tableau, un deuxième tableau, un troisième tableau. Aussi, on doit écrire les instructions qui vont être utilisées pour calculer un moyen pour chaque étudiant. Aussi, on doit ajouter d'autres instructions qui servent à déterminer, par exemple, parmi ces notes-là, quelle est la note. Maximale ou bien quelle est la note. Minimum. Alors, on doit utiliser deux boucles. Une première boucle pour déterminer le maximal, une autre pour déterminer le minimum. Et on va faire la même chose avec ces instructions-là ou bien avec le deuxième tableau. Alors là, on va utiliser beaucoup, beaucoup d'instructions. Et alors, ce n'est pas une solution pratique dans cette situation-là. Alors, comment régler ce problème-là ? Alors, l'idée qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les tableaux à deux dimensions. Alors, l'objectif aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de découvrir le concept des tableaux à deux dimensions, bien la notion des tableaux à deux dimensions. On peut résoudre le problème du professeur qui voulait savoir la moyenne, la note maximale et la note minimale parmi les notes des étudiants, en créant tout simplement un seul tableau, là, qui va contenir quoi ? Qui va contenir juste les notes pour la première colonne des notes d'analyse, la deuxième colonne des notes d'algèbre et aussi une troisième colonne qui sert à stocker les notes du statistique. Après, on peut traiter ce tableau-là pour calculer la moyenne, pour calculer la note maximale et la note minimale. Et à l'aide de cette méthode-là, on peut optimiser un peu les instructions qu'on va utiliser pour résoudre le problème initial. Alors, pour bien maîtriser l'utilisation des tableaux à deux dimensions avec l'algorithmique, on va travailler sur les parties suivantes. D'abord, on va voir comment créer ou bien déclarer un tableau à deux dimensions, comment accéder à un élément dans un tableau à deux dimensions, on va voir comment aussi afficher les éléments d'un tableau à deux dimensions et aussi on va voir comment remplir un tableau à deux dimensions. Alors, on va commencer avec la déclaration. Comment on peut déclarer un tableau ? D'une façon générale, on utilise le mot-clé tableau après le nom qu'on va choisir, par exemple, note ou bien n'importe quel nom. Et là, on doit préciser le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et après, on doit préciser le type des valeurs d'un tableau. Est-ce que le type des nombres anti, des nombres réels, est-ce que ce sont des chaînes de caractères et tout ça ? Après la création ou bien la déclaration de ce tableau-là, nous aurons dans la mémoire de l'ordinateur un tableau qui se compose de... Si vous calculez là, c'est n lignes, puisqu'on commence de 0 jusqu'à lignes moins 1. Si on a, par exemple, la taille, c'est 10. Et le nombre de colonnes, c'est, par exemple, c'est 20. Alors, si on a 10 lignes, alors on va commencer de 0 jusqu'à combien ? Jusqu'à 9. Alors là, 10 lignes. Pour le nombre de colonnes, si on a, par exemple, les colonnes suivantes, donc si on a 20 lignes, donc on va commencer de 0 jusqu'à 19. Alors là, toujours, il faut garder à la tête qu'au niveau d'algorithmique, et presque dans la plupart des langages de programmation, on commence de 0 le compte des éléments d'un tableau, soit un tableau à une dimension, ou bien deux dimensions, ou bien d'autres personnes l'appellent les matrices. Alors là, ça, c'est la déclaration. Alors, on va appliquer cette instruction pour déclarer un tableau des notes, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on a jusqu'à maintenant que le nombre des matières, c'est 3, donc l'algèbre, l'analyse et les statistiques, et le nombre des étudiants, c'est 5. Alors, comment déclarer ce tableau-là ? On peut le déclarer tout simplement avec tableau, donc le nom, c'est notes, 5 étudiants, c'est le nombre des lignes, donc étudiants numéro 1, 2, 3, ainsi de suite, et là, c'est 3 matières. Et le type des valeurs, ce sont des réelles, puisque ce sont des notes. Donc, après la déclaration de ce tableau-là, nous aurons quelque chose comme ça dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, là, on a, comme j'ai déjà dit, 5 étudiants, on commence de 0, et pour le nombre des matières, on a 3, on commence de 0 aussi. Maintenant, on passe à l'affectation. Si vous voulez affecter une valeur à un élément dans ce tableau-là. Comment faire ? Alors, pour l'affecter, tout simplement, on doit toujours utiliser le nom, entre deux parenthèses, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de l'élément concerné, et puis la valeur. Pour bien comprendre, on va essayer d'affecter la note 14 à l'étudiant numéro 4 de la liste du professeur. Attention ! Et dans la matière numéro 2. Alors, pour le professeur, on commence de 3, 4, 5, et pour les matières, on commence aussi de 1. 1, 2, 3. Alors, au niveau de l'algorithmique, l'étudiant numéro 4, c'est quel étudiant ? C'est l'étudiant, dans ce cas-là, qui est stocké dans la ligne avec l'indice 3. Alors, il faut faire attention. Et pour l'étudiant, donc, si on a l'étudiant numéro 2, tout simplement, c'est l'étudiant numéro 1, puisqu'on commence de 0. Alors là, comment l'affecter ? Tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser le nom du tableau. Alors là, c'est le numéro de l'année de l'étudiant concerné. Ça, c'est la matière concernée. Et ça, c'est la note qu'on va affecter. Alors là, ça, c'est juste pour l'affectation. Si vous voulez aussi accéder à un élément, mais cette fois pour utiliser la lecture. La lecture, c'est-à-dire laisser l'utilisateur le choix pour choisir la valeur qu'il veut stocker. Alors là, pour bien appliquer cette méthode-là, on va supposer qu'on va saisir la note de l'étudiant numéro 5 dans la matière numéro 1, c'est-à-dire laisser l'utilisateur, la saisie de cette valeur-là. Alors là, tout simplement, on va commencer, comme j'ai déjà dit, avec le mot lire. Alors, entre deux parenthèses, le nom du tableau, donc le tableau, c'est note, bien sûr, le numéro de l'année, qui est le numéro de l'année de l'étudiant numéro 5. Alors, l'étudiant numéro 5, c'est-à-dire que 5 moins 1, c'est-à-dire l'étudiant qui est stocké dans la ligne numéro 4. Et pour la matière, c'est la matière numéro 1, c'est-à-dire 1, c'est on commence normalement de 0. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Alors, cette matière-là. Et là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est écrire, lire, entre deux parenthèses, note, entre deux parenthèses, le numéro de la ligne et aussi le numéro de la colonne. Et maintenant, l'utilisateur peut choisir n'importe quelle valeur. On suppose qu'il a, par exemple, choisi 16. Maintenant, on passe à une autre chose à propos des tableaux à deux dimensions. Maintenant, on va découvrir comment accéder à un élément, mais pour afficher sa valeur. On suppose qu'on voulait afficher quelque chose, donc, ou bien un élément dans un tableau. Donc là, bien sûr, comment afficher les choses, c'est aller décrire. Là, c'est le nom toujours du tableau. Et là, entre deux parenthèses, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de l'élément concerné. Dans ce cas-là, on travaille avec des notes. Alors, on va voir quel est l'étudiant et quelle est la matière. Donc là, l'étudiant, le premier étudiant, alors le premier étudiant de la liste de professeurs, c'est l'étudiant qui est stocké dans la ligne avec l'indice 0. Et la troisième matière pour le professeur, c'est au niveau de l'algorithmique ou bien du tableau-là, c'est la matière avec l'indice 2. Alors là, tout simplement, pour afficher cette valeur-là, il se fait juste de faire quoi ? De utiliser le mot. Écrire, après, entre deux parenthèses, le nu du tableau, le nom du tableau et après, donc, l'indice de la ligne et l'indice de la colonne et après, avec l'écran, donc, vous aurez la valeur, par exemple, sur l'écran 11,5 qui sera affichée à l'utilisateur. Voilà, donc ça, c'est pour l'accès à un élément. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc, la définition d'un tableau à deux dimensions, donc, c'est très simple, un tableau à deux dimensions, équivalent à une matrice. En mathématiques, c'est comme une matrice. Alors, le premier indice représente le numéro de la ligne d'une matrice. Par exemple, si on a M, donc, I, G, donc, I représente les lignes, ou bien, une ligne et G représente une colonne. Et, voilà, donc, le seconde représente le numéro de colonne. Alors, la deuxième chose qu'on a vue, c'est comment créer un tableau tout simplement pour créer un tableau. On commence avec le mot-clé tableau pour dire à l'ordinateur que ça, c'est un tableau. Là, c'est le nom qu'on va choisir et là, c'est le nombre de la ligne et le nombre de colonnes du tableau. Et après, le type des éléments du tableau. Voilà. Alors, au niveau de l'accès, il y a trois choses à savoir. Généralement, on fait l'accès à un élément pour soit affecter une valeur à cet élément-là, soit pour utiliser la lecture et laisser l'utilisateur le choix pour saisir une valeur, ou bien pour l'écriture, c'est-à-dire pour afficher la valeur de cet élément. Alors, pour l'affectation, on a vu ça. Donc, toujours le nom du tableau entre deux parenthèses, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de l'élément concerné. Et là, c'est la valeur affectée. Pour la lecture, juste tout simplement, on met lire entre deux parenthèses le nom du tableau, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne de l'étudiant concerné. Et vers la fin, on fait pour l'écriture. Donc, tout simplement, juste au lieu de lire, on va utiliser écrire et après, au niveau de l'écran, la valeur de cette ligne et cette colonne sera affichée à l'utilisateur. Maintenant, si on veut remplir tous les éléments du tableau, alors, une première méthode consiste à faire quoi ? Accéder, par exemple, à cet élément-là, premier élément, par exemple, on suppose que notre tableau, c'est T. Après, par exemple, 0, donc ça, c'est la ligne, par exemple, 0, 1, 2, 3, ça, c'est 0, 1, 2, et après, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que 0, 0, on va affecter la valeur qu'il valeur, la valeur, par exemple, 5. Et après, on passe à l'élément suivant, c'est-à-dire T, 0, 1, et on affecte, par exemple, la valeur 6. Et après, T, 0, 2, et après, affecter la valeur, par exemple, 0. Et après, on doit passer à la ligne suivante, c'est-à-dire la ligne 1. Et on commence à nouveau, donc la ligne 1, la case 0, et on affecte, par exemple, moins 2, par exemple, et après, la même chose pour les autres cases du tableau. Comme vous voyez là, cette méthode-là, ce n'est pas une méthode pratique, surtout si vous avez des dizaines de lignes et des dizaines de colons. Alors, comment faire ça d'une façon automatique ? Donc, pour faire ça d'une façon automatique, on peut utiliser ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, les boucles. Alors, si vous remarquez là, on peut commencer de la ligne numéro 0 jusqu'à la ligne numéro ligne moins 1, c'est-à-dire la taille moins 1. Si, par exemple, là, vous avez là, donc, 0, 1, 2, 3, 4 lignes, donc on va commencer de 0 jusqu'à 3. Ça, c'est la première chose. Il faut parcourir les lignes. Et au niveau de chaque ligne, il faut parcourir quoi ? Il faut parcourir les colonnes. Donc là, par exemple, on a les colonnes 0, 1, 2. Alors, d'une façon générale, on commence de 0 jusqu'à la taille moins 1. La taille, ou bien le nombre des colonnes moins 1. Alors, dans ce cas-là, tout simplement, on peut mettre une nouvelle boucle avec un nouveau indice. Donc, ça, c'est l'indice I. Là, c'est l'indice G. Il faut faire attention. Alors, ça, ça permet de faire référence, par exemple, aux lignes. Et l'autre, aux colonnes. OK ? Et là, aussi, il va commencer de 0 à le nombre des colonnes moins 1 et le passer 1 pour passer d'une case à l'autre. Et après, pour laisser le choix à l'utilisateur pour saisir valeur, on peut utiliser lire T entre deux parenthèses I, G. Donc, si vous voulez afficher ou bien vous voulez savoir le résultat de cette boucle-là, ou bien cette boucle imbriquée, donc, il se fait, par exemple, au niveau de la première ligne. Donc, ça, c'est la première ligne T0. Alors, toujours, on aura T0, T0, par exemple, T0, combien de fois ? Si vous avez là, donc là, trois colonnes, vous avez là, trois colonnes, T0, T03 fois, et après, au début, donc, la valeur de G, c'est 1, après la valeur de G, c'est 2, après la valeur de G, c'est 3. Et à chaque fois, l'utilisateur va saisir quelque chose, soit ici, soit ici, soit ici. Et là, la boucle C, elle termine, et après, après la fin de la deuxième boucle, on revient. Donc, on passe ici, à la première boucle, et I passe maintenant à 1, à 1. Alors là, vous aurez la valeur T1, 0, T1, 1, et après T1, 2. Et à chaque fois, l'utilisateur va saisir quelque chose. On fait ça jusqu'à, dans ce cas-là, T, par exemple, puisqu'on a 5 lignes, on a 4 lignes, alors là, on va aller jusqu'à 3, la valeur 2. Donc ça, c'est la dernière case qui va être saisie par l'utilisateur. Et voilà, donc ça, c'est comment remplir tous les éléments d'un tableau. Si vous voulez afficher maintenant tous les éléments du tableau, on va utiliser la même chose. Donc maintenant, il suffit juste de faire quoi ? D'afficher cette fois, donc au lieu d'utiliser lire, on va utiliser, écrire, et faire la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est écrire cette valeur-là. Donc à chaque fois, cette valeur sera affichée à l'écran. Et là, j'ai ajouté quelque chose là. Cette chose-là sert généralement à améliorer l'affichage à l'utilisateur. Donc au lieu d'afficher à l'utilisateur, par exemple, les choses suivantes, par exemple, 5, 4, 3, après 2, 2, par exemple, 1, on veut, par exemple, afficher quelque chose très clair. Au lieu d'afficher de cette manière, on veut afficher que, par exemple, l'élément, par exemple, là, au lieu d'afficher et l'élément 0, 0, on affiche, par exemple, l'élément 1, 1 du tableau et, par exemple, 6. Et on passe à la ligne suivante. L'élément, par exemple, toujours, on reste dans la première ligne, donc 1, par exemple, 2. Donc on ajoute 1 pour commencer de 1, ou du but, pas de 0, puisque la valeur initiale du i, c'est 0. Et on va aller jusqu'à la taille du tableau, bien le nombre des lignes, pas le nombre de lignes moins 1. Ça, c'est côté utilisateur. Donc ça, c'est juste côté utilisateur, mais les choses, en réalité, c'est du rôle avec des indices qui commencent de 0 pour i et pour g, c'est-à-dire pour le nombre des lignes et pour le nombre des collants. Et voilà, donc ça, c'est ce que ça veut dire l'affichage. Pour bien comprendre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va essayer maintenant d'écrire un algorithme qui permet de demander à l'utilisateur de saisir les notes de 5 étudiants. C'est le même exemple des trois matières, donc l'algèbre, l'analyse et statistiques. Puis l'algorithme, ce qu'il va essayer de faire maintenant, c'est d'abord, il va calculer et afficher la moyenne de chaque étudiant. Pour bien comprendre les choses, l'utilisateur, c'est le professeur. Alors ça, ce sont les notes pour chaque étudiant. Il voulait savoir qu'il est la moyenne de chaque étudiant. Alors l'objectif, bien sûr, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est de calculer la moyenne de la manière suivante. Alors pour faciliter l'écriture de cet algorithme, au début, on va dire à l'utilisateur de saisir la note de l'étudiant numéro 1 dans la matière numéro 1 et l'utilisateur va saisir une valeur. Par exemple, il a saisie la valeur 10,5. Après, on dit à l'utilisateur toujours pour l'étudiant numéro 1 de saisir la note au niveau de la matière numéro 2. Par exemple, dans ce cas-là, la matière numéro 2, c'est l'analyse. Il va saisir cette note et après, il passe à la note de statistiques pour le même étudiant. Et après, on passe à l'étudiant numéro 2 et on refait la même chose. donc la matière numéro 1, 2, 3 jusqu'à le dernier étudiant, c'est l'étudiant numéro 5 dans la matière numéro 3. Si vous remarquez là, on a commencé au niveau de l'affichage de 1, pas de 0. OK ? Essayez d'éviter la valeur 0 au niveau de l'affichage. Ça juste pour améliorer l'affichage à l'utilisateur. Alors voilà, donc ça, c'est la note de la dernière étudiant et après, ça, c'est le résultat final. Donc vers la fin, on doit afficher à l'utilisateur que la moyenne de l'étudiant numéro 1 c'est 13,33. Le moyen de l'étudiant numéro 2, c'est cette note-là, 3, 4 et 5. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Au début, comme j'ai déjà dit, on a un tableau à deux dimensions ou bien une matrice qui contient 5 lignes et 3 colons, c'est-à-dire 5 étudiants et 3 matières. Ça, c'est la matrice. Alors, comment parcourir les éléments de cette matrice-là ? Pour parcourir les éléments de cette matrice, on doit utiliser deux indices. L'indice I, ça, c'est pour parcourir les éléments ou bien les lignes qui va commencer de 0 dans ce cas-là jusqu'à 4, le nombre du lignes moins 1 et un autre indice G qui va aller dans ce cas-là de 0 à 2. Alors, ça, c'est I et ça, c'est J comme j'ai déjà dit. Donc maintenant, comment calculer la moyenne ? Pour calculer la moyenne, on va utiliser les deux variables suivantes. Donc la variable S tout simplement pour stocker la somme des notes et la variable M pour compter la moyenne mais pour chaque étudiant. Par exemple, ça, c'est le premier étudiant. Comment calculer la moyenne de cet étudiant-là ? Alors, tout simplement, on va utiliser les deux boucles comme j'ai déjà dit et on va commencer au début par la valeur du premier étudiant. Donc, ça, c'est la note du premier étudiant et on va affecter cette valeur à S. Donc, l'ancienne valeur de S c'est 0. Cette valeur-là, note 0,0, c'est 10,5. Après l'exécution de cette instruction, la nouvelle valeur de S c'est 10,5. Et, toujours, ça, c'est toujours pour la première ligne, c'est-à-dire E égale 0. Maintenant, on passe à la case suivante. Toujours dans la même ligne mais G maintenant passera à 2. Donc, ça, c'est l'ancienne valeur de G. Et ça, c'est la nouvelle valeur de G. Donc, ça, c'est bien sûr à l'aide d'une boucle imbriquée. Alors là, on va ajouter 18 à 10 qui va donner 28,5 et on va faire la même chose avec 11,5. Et voilà, ça, c'est la somme de toutes les notes de l'étudiant numéro 1 pour l'utilisateur. C'est-à-dire pour nous, l'étudiant avec l'indice 0. Avant de passer à l'année suivante, il faut calculer les moyens. Sinon, le problème qui sera posé, c'est que vers la fin, vous aurez dans S la somme de toutes les notes de toutes les étudiants. Alors là, pour éviter ce problème-là, c'est au niveau de la deuxième boucle puisqu'on a une première boucle et au niveau de cette boucle, on a une autre boucle, c'est-à-dire une boucle imbriquée. Alors avant, donc ça, c'est l'exécution des instructions de cette boucle. Donc là, toujours on est là. Donc toujours on est là. Toujours on est là. Par exemple, pour 3 cases. Alors, vers la fin de cette boucle-là, avant de passer ou bien de revenir à cette boucle-là, avant de revenir, il faut calculer la moyenne. Et après, on doit initialiser la valeur de S avec 0 pour avoir une nouvelle valeur de S et pour calculer la nouvelle moyenne de l'étudiant numéro dans ce cas-là, ou bien l'étudiant qui est stocké dans la ligne numéro 1 au niveau de stockage ou bien au niveau de la mémoire de l'ordinateur. Alors pour faire ça, tout simplement, on va calculer maintenant la moyenne. Donc avant de revenir, c'est ici, avant de revenir, donc si S sur 3, c'est-à-dire donc 40 sur 3, ce qui va donner, par exemple, 13,33. Maintenant, si on passe à la ligne suivante, c'est-à-dire, si on passe ici, directement, nous aurons dans S, quoi, la valeur 40. et là, si vous ajoutez 8 à 40, c'est ce qui va donner 48. Alors l'idée, c'est avant de passer à la ligne suivante, il faut initialiser cette valeur avec la valeur 0. Alors on peut ajouter cette instruction-là et maintenant, au niveau de S, nous aurons la valeur 0 et maintenant, on peut recommencer avec l'étudiant numéro 2 ou bien l'étudiant qui est stocké dans la ligne numéro 1. Alors là, la même chose, donc S reçoit S plus la note dans la case 1, 0, donc la case 1, 0, c'est-à-dire la ligne 1 pour I et la colonne 0 pour G et donc ça, c'est après l'exécution de cette instruction, la valeur de S, ou bien la nouvelle valeur de S, c'est 8, après 8 plus 6 qui va donner 14, après 14 plus 9 ce qui va donner 23 et maintenant, on calcule la moyenne à nouveau avec la manière suivante donc probablement, vous allez poser la question suivante. Après le calcul de la moyenne de l'étudiant numéro 1, on a initialisé la valeur de S avec 0 et pourquoi on n'a pas fait la même chose avec M ? Tout simplement puisque à chaque fois, on affecte à M une nouvelle valeur. On n'affecte pas à M l'ancienne valeur de M plus une valeur donc ça, ce n'est pas un problème si vous laissez M l'ancienne valeur de M puisque de toute façon, il sera changé et là, il va contenir quoi ? 23 sur 3 ce qui est donc normalement 7,66 et on fait la même chose avec les autres lignes. Donc toujours, il ne faut pas oublier qu'avant de passer à la colonne suivante, il faut initialiser la valeur de S avec 0 et voilà. Donc vous faites la même chose jusqu'à la dernière ligne c'est-à-dire la ligne 4. Maintenant, essayez d'écrire votre solution en suivant la même démarche qu'on a vue jusqu'à maintenant et essayez de comparer la solution que vous avez proposée avec la solution que je vais écrire maintenant. Alors, comme l'habitude, on va choisir le mot algorithme ou bien on va commencer avec le mot algorithme et le nom qu'on va choisir c'est moyen note. Après, on passe aux déclarations des variables donc la première chose la première variable bien sûr c'est le tableau des notes donc le nom de ce tableau c'est notes et entre deux parenthèses le nombre de lignes c'est 5 et le nombre de colonnes c'est 3. 5 étudiants et 3 matières donc là le type donc des valeurs de ce tableau-là ce sont des valeurs de type réel. Après, on va déclarer la variable M qu'on a vue dans l'explication et la variable S pour la somme des deux variables de type réel et puis pour parcourir les lignes et parcourir les colonnes on doit déclarer deux indices E et G le type des valeurs de ces valeurs là ce sont des variables de type entier donc il faut faire attention puisqu'on ne peut pas mettre par exemple la ligne numéro 1,5 donc ce sont des valeurs entières. Après, on va écrire les autres instructions entre début et fin. Alors, ce qui concerne la première chose toujours c'est la récupération des données. Alors là, l'utilisateur ou bien le professeur doit choisir et doit saisir les notes de chaque étudiant alors on va commencer de l'étudiant toujours au niveau de la boucle on commence de 0 donc ça c'est déjà expliqué plusieurs fois à nombre de lignes moins 1 c'est à dire 4 le pas c'est 1 et après on va ajouter faire. Après, ce qu'on doit faire c'est d'utiliser une nouvelle boucle la première boucle pour parcourir les lignes et au niveau de chaque ligne on doit parcourir l'écone alors là tout simplement on va faire couper coller on va mettre une boucle imbriquer mais il faut faire attention il faut utiliser une nouvelle indice G elle va commencer de 0 jusqu'à le nombre d'économes moins 1 c'est à dire à 3 et après on va afficher un petit message à l'utilisateur pour faciliter la saisie des données donc on va dire à l'utilisateur donner la note de l'étudiant dans ce cas là le numéro de l'étudiant au niveau de l'affichage on doit commencer de 1 c'est à dire on doit mettre quoi on doit mettre virgule là i plus dans ce cas là 1 après pour afficher la matière donc on va ajouter quoi dans donner le nom de l'étudiant numéro par exemple 1 dans la matière voilà numéro par exemple là pour donc ça c'est pour les étudiants i et pour les matières c'est cg plus 1 donc voilà donc ça c'est donc la récupération des données ou bien l'affichage de message écrire maintenant on doit récupérer les données donc tout simplement pour récupérer les données on va utiliser lire entre deux parenthèses on va mettre là le nom du tableau c'est note et entre deux parenthèses i virgule g donc ici on fait pas plus 1 il faut faire attention voilà donc ça c'est la première chose donc maintenant on va juste passer ou bien finir ou bien fermer les deux boucles donc là la première boucle c'est fin pour et la même chose pour le premier boucle c'est fin pour alors là j'ai mis une petite erreur là donc le nombre de colon c'est à dire de 0 à 2 voilà donc on va continuer on va passer au traitement c'est à dire on doit calculer la moyenne de chaque étudiant donc avant de calculer la moyenne il faut initialiser la variable de moyenne avec 0 et aussi initialiser la valeur de s avec 0 au début après on va utiliser une première boucle donc les deux mêmes boucles donc vous pouvez faire copier-coller à ces deux boucles là cossier pour fin pour juste pour accélérer l'écriture de l'algorithme maintenant comment calculer la moyenne donc pour calculer la moyenne il faut d'abord pour chaque étudiant au niveau de chaque étudiant c'est à dire l'étudiant numéro 0 on doit affixer l'étudiant numéro 0 et on va prendre les notes de l'étudiant numéro 0 donc c'est à dire la note 0 la note 1 et la note 2 qui sont stockées dans la colonne numéro 0 la colonne numéro 1 et la colonne numéro 2 et on va affecter ces notes là à une variable S qui est au début initialisée avec 0 et à chaque fois on va ajouter la note de l'étudiant à cette variable là après donc là ça c'est une erreur normalement je dois ajouter à S donc l'une des éléments du tableau c'est à dire note donc le nom de tableau normalement c'est note entre deux parenthèses I,G alors là I c'est l'étudiant donc déjà on fixe le nom de numéro de l'étudiant c'est à dire le nom du numérique au exemple 0 et là on passe toujours dans l'étudiant numéro 0 1,0,1,2,3 pour les matières et à chaque fois on affecte ça à S après ça donc après l'exécution de toutes les itérations de la deuxième boucle nous aurons dans S la somme des notes de chaque étudiant et là avant de passer à l'étudiant suivant il faut faire quoi ? il faut affecter à M donc la valeur de S sur 3 c'est à dire la moyenne maintenant on a dans M la moyenne donc il se fait maintenant d'afficher la moyenne sinon si vous optez à afficher la moyenne après la deuxième boucle c'est à dire la boucle de l'étudiant donc vous allez juste afficher la moyenne de dernier étudiant alors là pour afficher la moyenne de chaque étudiant donc il faut mettre ça à l'intérieur de cette boucle là donc pour chaque étudiant on affiche son moyen donc là on va juste écrire le message suivant par exemple la moyenne de l'étudiant numéro et la moyenne de l'étudiant numéro par exemple 1 2 3 4 et 5 là pour avoir les valeurs qui commencent de 1 donc on doit mettre I plus 1 et après pour avoir la note ou bien pour afficher la moyenne désolé il faut mettre quoi ? il faut afficher la valeur tout simplement de M alors là c'est l'affichage de la moyenne de chaque étudiant maintenant si vous laissez les choses comme ça et vous passez à l'étudiant numéro 2 vous aurez dans S la somme des notes de l'étudiant précédent alors pour avoir une nouvelle somme donc là il faut initialiser la somme avant de passer à l'instruction suivante avec 0 vous pouvez afficher la moyenne mais comme j'ai déjà expliqué si vous ajoutez la moyenne ça ne changera de toute façon rien puisque j'affecte à M toujours une nouvelle valeur je n'affecte pas M par exemple M sur ça et utiliser l'ancien valeur de M donc toujours pour M il y aura une nouvelle valeur voilà donc ça c'est la solution de cet exercice l'objectif de cet exercice c'est d'écrire un algorithme qui permettra de stocker les notes des étudiants dans un tableau à deux dimensions ou bien dans une matrice c'est à l'aide de cette partie là et après on a vu comment traiter les données qui sont stockées dans ce tableau là avec cette partie là donc l'objectif c'était de donner la moyenne de chaque étudiant et voilà ça c'est la fin de cette vidéo on a vu les tableaux à deux dimensions ou bien les matrices on a vu plus précisément comment déclarer un tableau à deux dimensions comment utiliser la lecture et l'écriture pour accéder à un élément dans un tableau et aussi on a vu comment remplir tous les éléments d'un tableau et comment aussi afficher tous les éléments d'un tableau si vous voulez l'afficher et voilà ça c'est la fin on a vu Abonnez-vous !